Musique Et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui On se retrouve sur une vidéo tuto Et donc aujourd'hui c'est un petit tuto que l'on m'a demandé assez rapidement quand même J'avais prévu de le faire pas tout de suite mais j'avais prévu de le faire Et donc maintenant je le fais aujourd'hui Et donc c'est tout simplement un tuto comment faire une girouette sur Proton Bus Simulator Ca peut être pour Proton Bus Simulator comme Proton Bus Simulator Road Puisque c'est la même technique Donc voilà je vais vous montrer pour une technique mais sachez que c'est exactement la même pour l'autre Tout d'abord pour installer un mode sur Proton Bus Simulator Il vous faut aller sur le jeu Proton Bus Simulator ou Proton Bus Simulator Road Que je vais appeler PBSR ou PBS pour Proton Bus Simulator Déjà vous allez sur un des deux jeux et ensuite vous allez cliquer sur Download Mode Et vous allez mettre Bounder for Free Je crois que c'est un truc comme ça Vous cliquez sur Free de toute façon Et ensuite vous requittez PBS ou PBSR Vous supprimez de votre liste qui est ici Et donc ensuite vous allez tout simplement sur l'application L'application qui va vous servir à faire tout simplement vos girouettes Voilà Donc là ça va être l'application Il faut que je la retrouve, attendez deux secondes Voilà donc elle est là c'est Pixel Lab Vous allez installer pour faire vos girouettes L'application Pixel Lab qui s'affiche ici Voilà Vous allez aller dessus tout simplement Vous allez mettre OK Puis donc là c'est mes girouettes Mes anciennes girouettes que je vais supprimer Nous allons commencer Donc vous allez ici Regardez là normalement tout en bas Dans la barre tout tout en bas Vous allez voir là ça se met en bleu quand je suis dessus Vous allez aller sur les deux petites affiches qui se superposent Vous allez cliquer sur taille d'image Et en taille d'image vous allez mettre la girouette 1024 Sur la hauteur de 128 Ce qui vous fait un rapport d'aspect de 8.1 Vous ne pouvez pas rentrer directement le rapport Mais largeur 1024, hauteur 128 OK Vous avez une girouette comme ça Voilà Ensuite vous allez sur images Et là vous pouvez choisir ce que vous voulez Comme fond de girouette Voilà tout simplement Vous pouvez choisir votre fond de girouette En général moi je mettais celui là avant Et maintenant je mets un noir tout simple Si je le retrouve Et donc là c'est dans couleurs Voilà vous pouvez aller dans couleurs aussi Voilà Ensuite pour mettre un texte Vous allez tout simplement aller sur le A tout en bas Puis ajouter texte Donc vous allez cliquer sur le petit plus Vous allez cliquer deux fois sur nouveau texte La petite pancarte qui s'est affichée Vous allez supprimer Et vous allez entrer le nom de votre girouette Enfin ce que vous voulez écrire sur votre girouette Par exemple moi je vais commencer par le numéro Qui va toujours être sur la girouette Je vais inventer complètement un numéro Je vais prendre un salaire qui est tombé Dans mon entreprise virtuelle Sauvé Tour Je vais prendre le salaire de Je ne dirai pas qui Mais je vais prendre un salaire Voilà ça sera 1500 Donc je vais taper 1500 On va dire que c'est le nom Enfin c'est le numéro de ma ligne Donc vous allez cliquer sur 1500 Et ensuite vous allez avoir plein de choses Voilà vous avez position relative Taille, padding, couleur, texture Et moi je vais aller dans police Et je vais aller dans récent Et là j'ai téléchargé une police Et je vous ferai un tuto Comment télécharger une police D'écriture pour Pixel Lab Donc vous allez cliquer dessus Vous mettez ok Et là vous allez agrandir tout simplement avec ici Et vous allez la placer un peu où vous voulez Ensuite vous allez retourner là bas Et vous pouvez choisir la couleur Voilà on va la mettre en rouge par exemple Là ça change un peu d'habitude Et vous allez aller sur position Pour changer comme ça Ou tout simplement position relative Vous pouvez cliquer là Ici Là, là, là Enfin vous voyez Vous pouvez cliquer un peu partout Et moi je préfère faire à la main Comme ça Et après je centre Voilà comme ça Je centre comme ceci Ensuite nous allons prendre un autre texte On va changer Et là nous allons écrire par exemple Nous allons prendre par exemple Le nouvel Irisbus Agora S Qui est sorti par Show TNT Craft Nous allons mettre tout simplement Irisbus Agora S Voilà On va pas s'embêter la vie On va mettre Irisbus Agora S C'est pareil Je vais prendre dans récent Light.16x10 Je vais mettre ici Et je vais prendre une taille Qui correspond à peu près Puis je vais laisser cette couleur là Je vais aller dans position relative Et une fois que ça me va Je fais comme ça Ensuite nous allons tout simplement Enregistrer en appuyant sur ce petit logo là ici Tout en haut Donc le deuxième tout en haut Vous cliquez Vous mettez Enregistrer image Voilà Faut pas se tromper Enregistrer image Et sur format Vous allez cliquer juste là Ici Et vous allez mettre Vous allez attendre Là il y a un petit décoché Et après vous allez cliquer sur PNG Puis vers galerie Ça va vous mettre une pub Voilà Je suis bien chiant la pub Toujours la même en général Je vous retrouve juste après Voilà Donc on se retrouve maintenant Et donc Il faut savoir Pour vos girouettes Qu'il vous faut Minimum En fait il vous faut Trois girouettes Comme ça En 1024-128 Il vous en faut Trois obligatoirement Trois Et normalement Vous devez en avoir Deux En fait sur les trois Il vous en faut Soit trois les mêmes Soit deux mêmes Et une seule Ou soit Les trois En fait c'est trois Non c'est pas ça C'est soit trois différentes Soit deux Soit deux Les mêmes Et une différente Des autres Mais vous ne pouvez pas Faire les trois mêmes Sinon ça ne marche pas Tout simplement Voilà Donc là je vais juste Maintenant que j'ai enregistré Ma girouette Je vais la garder en deux fois Cette girouette là Pour ne pas m'embêter Et je vais recliquer deux fois là Parce que je ne vais pas changer Mon 1500 Je veux qu'il soit centré Exactement de la même manière Donc je vais le laisser Tout simplement Et je vais changer Et je vais faire un copier-coller De la girouette d'avant Je vais la faire copier-coller En deux fois Pour l'avoir deux fois Pour avoir Les deux fois la même Et je vais Faire une autre Différente Et là tout simplement Ça va être Euh Voilà On va Non on va mettre ça Par exemple Voilà On va mettre By Showtententcraft Par exemple Voilà Là je trouve que c'est Plutôt bien centré Là comme ça Ensuite je vais centrer Sur l'image Et je vais tout simplement Enregistrer sur trope Après la vue Ah oui Tout simplement Voilà vous recherchez C'est toujours en jpg Normalement Et là vous mettez Png Vous laissez le format Etc Et vous mettez vers galerie Finalement il n'y avait pas de pub Mais on a fini Cette girouette Maintenant une fois Qu'on a fini cette girouette On va tout simplement quitter Et nous allons aller Sur l'application Z-Archiver Donc il vous faut Installer l'application Z-Archiver Il vous la faut C'est tout simplement Ça Il vous faut Z-Archiver Ensuite Vous allez aller Descendre Et vous allez cliquer Sur Pixel Lab Vous allez trouver Un document qui s'appelle Pixel Lab Moi il est ici Vous allez aller dessus Et là vous allez avoir Toutes vos girouettes Et à chaque fois Elles sont dans l'ordre De la façon Vous les avez faites Donc en gros là C'était mes premières Depuis que j'ai réinitialisé C'est mes premières Ensuite normalement On a deux solutions Soit on fait couper Soit on fait copier En général je copie Mais là je vais faire couper Ensuite vous allez sélectionner Donc la girouette La première que vous avez faite Maintenant là Celle que vous avez faite Vous allez appuyer longtemps dessus Et vous allez mettre couper Et là vous allez voir Un petit document Qui s'affiche ici Qui n'était pas là avant Ensuite vous allez cliquer Sur la barre ici Voilà la barre Là où il y a marqué Pixel Lab en gros Tout en haut Et vous allez cliquer Sur mémoire de l'appareil Android Je vais aller doucement Data On descend Et là c'est exactement pareil Pour PBS et PBSR Vous pouvez faire exactement pareil C'est exactement la même chose Ensuite là vous allez sur Comme.viamet.pbsu Parce que je vais prendre PBSU pour moi Vous allez faire files Donc fields si vous préférez Ensuite vous allez aller sur Dest Et vous allez descendre Tout en bas Et là vous avez des documents Que moi j'ai mis Parce que normalement Vous n'en avez pas Tout simplement Vous allez sur les trois petits points Ici Et vous allez cliquer Créer Créer Nouveau dossier Et vous allez l'appeler Par le nom Qui n'est pas encore là Donc Je vais vérifier Juste J'aimerais bien vérifier Voilà 17, 18 Et là Du coup j'ai plus ma girouette Mais voilà Non il ne faut pas quitter Vous restez sur le dossier Et vous mettez directement Donc là On va recommencer vite fait Donc ça ne va être pas long du tout Parce que du coup La girouette est restée Voilà On sélectionne longtemps On met coupé On reçoit le pixel lab Mémoire de l'appareil Android Data On descend tout en bas Viens le pbsu Fields Dest Tout en bas 18 Et là on appuie sur le petit rond ici Et là vous avez une girouette Ensuite on va recliquer sur là où il y a le marqué 18 Mémoire de l'appareil On redescend Pixel lab Tout en bas On sélectionne la dernière girouette On fait couper Ensuite on fait mémoire de l'appareil Android En fait là on fait la même chose qu'au début Ensuite on redescend tout en bas Point comme pbsu Fields Dest Et ensuite on va sur 18 Pareil on la met Et là c'est là où on ne va pas faire la même chose C'est qu'on va copier la première qu'on a mise Comme on avait dit Voilà On va la recopier Et là on va renommer 1, 2 et 3 On va tous les renommer Donc 1 La copie là On va mettre 2 Hop Et là 3 Et ensuite je vais vous montrer un petit supplément Qui n'est pas du tout sur les girouettes d'habitude C'est la girouette arrière La grande girouette Donc voilà Une fois qu'on a notre document 18 Là voilà On quitte et on retourne sur Pixel lab Et là on va Enlever ça Supprimer By Showtent On va juste garder le 1500 On va aller sur les deux petites affiches qui se superposent Et nous allons cliquer sur taille d'image Et nous allons mettre la largeur de 500 Par 350 Ce qui nous fait 10.7 en rapport d'aspect Donc 500 en largeur Hauteur de 350 Voilà 500 et 350 Ok Ça nous fait une grande girouette comme ça Voilà tout simplement On va agrandir Bah tout simplement ça En fait ça ça va être la taille de notre girouette Voilà Ensuite moi je vais retourner sur le petit A Et nous allons mettre position relative Et là je vais cliquer sur les deux Voilà Ces deux là Ces deux petits boutons ici pour bien centrer Voilà Ensuite je vais pareil sur enregistrer image Je fais PNG Vers galerie Voilà une fois là c'est marqué en image enregistrée On retourne sur Z Archiver Mémoire de l'appareil Pixel Lab Tout en bas Et là pareil On va faire couper Voilà c'est une grosse girouette On va faire couper Et nous allons faire Android Data En fait là on fait la même chose Pareil Il y a mes pbsu Pills Dest On va sur 18 Pareil Et là on la met Mais ce que là on va pas la remettre Remettre un nom 4 Là le nom va s'appeler tout simplement Capelina Capelina Di J'écris pas bien Digital Voilà Prenez le temps de bien remettre Voilà c'est ça pour toutes vos girouettes Sur tous vos documents De 0 à 18 à 50 Enfin je m'en fiche en fait Donc vous voyez là le 18 qui est marqué au dessus Et bien voilà Peu importe votre girouette que vous allez mettre Il va falloir renommer vos girouettes Par 1, 2, 3 Et Capelina Digital La seule qui s'appelle Capelina Digital C'est la grande 500 par 350 Les autres c'est 1, 2 et 3 Vous devez en mettre 3 maximum et 3 minimum Et je vous rappelle que c'est 3 différentes Ou 2 même et 1 différente Mais pas les 3 mêmes Voilà sinon ça ne marche pas Il y en a peut-être que ça marche Mais il y en a ça ne marche pas Moi ça ne marche pas Ensuite une fois qu'on a mis Capelina Digital Je vous laisse recopier Parce que c'est un peu un nom merdique C-A-P-E-L-I-N-H-A D majuscule I-G-I-T-A-L Tout collé Point P-N-G Qui est déjà là Ensuite on met OK On a notre girouette Le document 18 Ensuite on va aller sur PBSU Voilà On va aller sur PBSU Et on va tester la girouette Et normalement elle marche Si elle ne marche pas C'est juste une petite erreur de données Vous la supprimez Vous supprimez le document 18 Et vous remettez Sinon c'est pareil Voilà Vous refaites la même chose Donc l'Irisbus Agora D'ailleurs Voilà Tous les bus marqués mode C'est les modes que j'ai installés Ça fait beaucoup Ouais je sais Il y en a que je ne voulais pas Puis je les ai installés Etc Enfin voilà Voilà Là on va choisir Tout simplement Voilà Vous avez Regardez Ce que vous avez Sur ce bus Voilà Vous avez tout ça 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 Encore ça Puis ça Puis ça Ça Bon tout simplement On va prendre ça Voilà On va prendre ça Encore une pub On va éviter Hein Voilà Ensuite on va choisir Une map On paraît Vous pouvez voir Un peu toutes les maps Que j'ai Moi pour Tout simplement Ma miniature Je préfère aller sur Podmeska Ça va bien Avec le style De la girouette Voilà Et on va pas se mettre Sur le rond point Encore une fois Quand même Voilà En tout cas Merci pour les abonnements Parce que là 14 abonnés Quand même C'est pas mal Ça monte très vite Je trouve J'aimerais bien Viser les 20 D'abord Voilà On vise les 20 Arrivé aux 50 Je vous ferai un épisode spécial Voilà Je sais pas trop du tout Mais je vais commencer A réfléchir maintenant Parce que je vois Que ça monte assez vite Les abonnés Donc je vais commencer A réfléchir maintenant Et comme ça Ça me fera l'idée Pour l'épisode 50 Voilà Donc j'espère Qu'il vous plaira Bien entendu Donc voilà On vise les 50 Déjà les 20 Et ensuite on vise les 50 Voilà Les 50 c'est un bon cap Donc voilà Nous nous retrouvons Avec cet Irisbus Tout beau tout propre Donc voilà Donc là Nous allons mettre Le contact Voilà Vous voyez là La gérouette Apparente d'habitude Là on va cliquer sur plus Voilà Cliquez sur plus Jusqu'à ce que vous arrivez Jusqu'à la fin Parce que c'est vrai Que c'est un peu chaud Ça c'est ma gérouette Et voilà Et là elle marche Vous voyez la gérouette Irisbus Agora S Voilà Et là elle marche Et là c'est normal Que le Irisbus Agora S Soit plus long Que By Schwet Integra Parce que tout simplement On l'a copié Et on l'a copié En même moment Et là vous pouvez voir Que maintenant Sur le côté A l'arrière Nous avons Grâce à Capelina Digital Il faut bien noter Capelina Digital Il ne faut pas noter Autre que ça Pour l'arrière Et donc Vous l'avez Est-ce que c'est pas magique Ça Voilà Et ben maintenant Je vais vous laisser Un petit droit De faire un petit tour Dans cet Irisbus Voilà Je vais vous mettre Un peu de son Et je vais vous laisser Je vais vous mettre Un peu de son Et voilà On va se retrouver Juste après Un peu de son Sur d'un Un peu C'est parti. C'est parti. Je ne vois pas dans mes retros. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. De votre dossier. Donc ça aurait été 18. Voilà. 18. C'est un numéro de notre Girouette. On aurait dû taper 18 dedans. Et ça nous aurait mis notre Girouette. Tout simplement. Et 17, 16, 15, 14, etc. Pour toutes les autres Girouettes, on aurait dû taper un numéro. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous le remercie encore. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On l'a demandé 2, 3 fois déjà. Et j'avais prévu donc de le faire. Mount tutorial depuis Jamis, j'avais prévu de le faire maintenant. Et du coup ben voilà. Il sort là demain matin Il va sortir Et donc aujourd'hui comme vous aurez pu le voir Nous sommes le samedi 25 juillet Donc ça sortira le dimanche 26 juillet Voilà aussi simple que ça Donc je fais souvent des vidéos un jour sur deux maintenant Comme ça ça me laisse un peu de temps Et en même temps quand j'oublie En fait quand je m'en rappelle il est 23h Sauf que vous voyez à 23h moi Je dors pas Sauf qu'à 23h tourner une vidéo à 23h Quand tout le monde dort C'est pas très très pratique parce que maintenant je parle plus fort Pour mes vidéos pas comme Maël le Papin parce que franchement Maël le Papin On comprend rien Ça rime Ça va avec On entend rien du tout Même le son à fond Le son à fond en fait ça Il a la voix très très monotone Et la voix monotone comme ça Ça va pas Parce que là lui il parle comme ça Mais vraiment très 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 bas Vous voyez pire que moi là Donc même le son Le son à fond en fait on entend rien Voilà je sais pas si vous m'entendez très très bien Mais le son à fond normalement on m'entend bien quand même Voilà donc normalement synthèse Après je peux parler encore un peu plus fort Peut-être que ça peut marcher aussi Mais après ça me pète la voix Vous voyez Après je gêne un peu tout le monde qui est dans la maison autour Vous voyez donc voilà Là ça va parce qu'on est Je suis tout seul en fait Mais quand c'est quelqu'un ça va pas du tout Donc voilà Vous me direz dans les commentaires Si vous trouvez que ma voix est assez forte Ou je peux parler encore un peu plus fort Ou je peux parler un peu moins fort aussi Ou alors je peux garder monotone d'avant Voilà Voilà Ensuite voilà comme je reviens à Maël Papin On ne comprend pas ce qu'il dit On ne comprend pas Et aussi ses titres De vidéos sont très très Rocambolesques Voilà C'est fou hein Aujourd'hui nous sommes le 25 juillet Nous allons sortir une vidéo La vidéo va s'appeler 25 juillet 2020 Mais la date aussi Il faudrait qu'il apprenne aussi à mettre des miniatures Et qu'il fasse des vidéos plus longues Qu'il arrête de faire des annonces Ou très très peu Là demain ça va être une Enfin après demain Ou demain parce que du coup ça va être Je ne vais pas avoir beaucoup de montage En fait ça va juste être une image de fond Voilà c'est très pratique Et pour montrer que je ne triche pas Et bien vous savez ce que je vais faire Je vais mettre ma miniature Qui va être différente du fond d'écran Que je vais mettre pour faire mon annonce Vous voyez J'ai pensé à ça Je me suis dit mais si je mets les deux en même temps Il y en a qui vont m'en vouloir Voilà Bref C'est tout pour cette vidéo Moi je vous dis merci Et bye bye Pour une prochaine vidéo Qui sera une annonce Je ne veux pas parler Enfin si je vais parler Mais ça va être juste une annonce Comme ça Voilà Donc merci à toutes et à tous D'avoir suivi cette vidéo Merci de vous abonner D'activer la petite cloche J'espère arriver très vite A 20 20 abonnés quoi Je vise les 5 likes Pour cette vidéo C'est sûr que par rapport à ceux qui visent Allez les 20 000 likes Voilà C'est sûr que 5 likes Ce n'est pas beaucoup Mais en général J'arrive à faire 7 Au moins Il y a des fois J'arrive à faire 7 Et il y en a Ils mettent des dislikes Et après ils remplacent par des likes Une fois qu'ils ont vu Que les likes commencent à monter Qu'ils étaient le seul dislike Ils changent Ils mettent un like C'est trop drôle Parce que du coup C'est complètement idiot Ils n'ont qu'à mettre un like direct Ou alors ils laissent leur dislike Sachant que moi Les dislikes Je m'en fous un peu en fait En fait vous voyez Je prends en plus les likes En considération Sachant que ceux qui disent like C'est soit de la jalousie Soit Bon jalousie sur ma chaîne Je pense pas On va pas se le cacher quand même Je suis fier de ma chaîne Mais pas au point quand même De penser à la jalousie Voilà Faut pas être non plus jaloux de ma chaîne Quoique Bon bref Allez Je recommence encore cette putain d'intro de fin Je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Et bye bye pour une prochaine Toutes les machines ont un coeur T'entends Toutes les machines ont un coeur dedans Qui bat Qui bat Qui bat Comme on se bat Maman Comme on se bat Pourtant On n'avait pas